Musique Sandra, bonjour. Madame la députée, Sandra Marceau, vous êtes sur cette circonscription, deuxième circonscription de la Charente. On le voit aujourd'hui, il y a toujours cette nécessité d'apporter de la pédagogie, c'est un travail à chaque génération, même à chaque année j'allais dire, parce qu'il faut tous ensemble, que ce soit les chambres consulaires, vous acteurs de notre politique, bien sûr les agricultrices et les agriculteurs, portez toujours finalement cette information à nos consciences, notre agriculture nous nourrit et elle nous donne en plus du goût, c'est important ça. Tout à fait, c'est très important. Alors on s'y attelait nous, dès le début de notre mandature, parce qu'on se rend bien compte d'abord que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils sont exigeants, mais en fait on se rend compte souvent, ils n'ont pas forcément cette connaissance précise du métier d'agriculteur, des métiers de l'agriculture, qui sont extrêmement divers, et cette méconnaissance conduit à confondre beaucoup de choses, la question des circuits courts, et justement le vrai prix des choses aussi. Souvent oui. C'est vrai que vous l'évoquiez, mais on a un pléthore de labels, des labels officiels, qui sont nos labels, ce qu'on appelle les CICO, labels rouges, IGP, pour les plus connus d'entre eux, les AOC. Aujourd'hui, ce référentiel à l'agriculture, il est important, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait ses courses, on n'a pas le temps d'avoir une encyclopédie à chaque fois, donc il faut avoir des repères visuels. Là aussi, sur un département comme la Charente, on le voit, bon nombre d'initiatives pour valoriser et mettre aussi en exergue tous ces passionnés qui produisent ici, avec cette identité charentaise fondamentale. C'est ça. Les labels, même s'il y en a pas mal, c'est d'abord la richesse de notre pays. On est un pays extrêmement productif, déjà, et divers dans ses productions. Et on est dans une région qui, certes, est dominée par la production des vignes pour fabriquer ensuite le cognac, là où c'est cognac, mais on a beaucoup de petites productions locales, comme ici, aujourd'hui. C'est vrai. Et ce qui est important dans ces labels, mais surtout derrière, dans la communication et l'ouverture de plus en plus avec des jeunes agriculteurs, il faut le dire, qui sont beaucoup plus aussi dans la communication aujourd'hui, c'est l'air du temps. Et c'est très important, mais c'est pas la communication, comment dire, comme on pourrait l'entendre, critique. Bien sûr. Au contraire, je crois que cette communication, elle est importante pour s'ouvrir, encore une fois, pour faire connaître, pour faire découvrir les métiers, la difficulté à la fois, mais aussi les terres, les terroirs, tout ce qu'il y a derrière. Parce que dans un territoire comme le nôtre, en fait, on est plein de gens, on y vit, mais on y mange aussi. Et donc, on a besoin de savoir ce qu'il y a autour de nous. On l'évoquait, et pour terminer, ce clin d'œil, puisque Cécile est engagée aussi dans un process HVE, donc en haute valeur environnementale. Bio même, visiblement. Bio, maintenant, bien sûr. C'est pour montrer, là aussi, tout l'engagement qu'on évoquait ensemble, et la nécessité d'un travail pour, finalement, mieux produire. Et on l'évoquait aussi, c'est justifier aussi nos prix, parce que, finalement, nous avons une production qui est de qualité, qui est de circuit court, et on valorise forcément nos traditions, nos terroirs. Mais complètement. Donc, moi, je pense qu'elle s'est tracée aussi un objectif, et ces agriculteurs qui rentrent, soit dans un label, quel qu'il soit d'ailleurs, de valorisation, c'est ce qu'il faut pour mieux faire connaître. Mais je crois que là, on... Eh bien, je crois qu'autour de nous, maintenant, c'est le ramassage des lois. Bon, en tout cas, merci Madame la députée. Merci Sandra. Et puis, on va continuer la visite avec... On va continuer. Merci beaucoup. Avec Cécile. Merci. 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 Merci.